Mort de Samuel Paty, les mosquées honorent sa mémoire Dans de nombreuses mosquées en France, un hommage a été rendu à Samuel Paty, l'enseignant assassiné à Conflans-Saint-Honorin, Yveline. Les imams ont aussi appelé à ne plus réagir aux caricatures de Mahomet. Lutte contre la pauvreté, un plan d'urgence qui déçoit les associations Le premier ministre, Jean Castex, était ce samedi à Épinay-sur-Orge, Essonne, pour annoncer un renforcement du plan de lutte contre la pauvreté. Il mit sur des contrats aidés, mais il n'y aura pas de RSA pour les 18 à 25 ans. Paris, le mot « collabos » tagué sur la façade du PCF Fabien Roussel, le secrétaire national du parti, a relevé que ce tag était inscrit deux jours après l'anniversaire de la mort du résistant communiste Guy Moquet, le 22 octobre 1941, que le PCF commémore chaque année. Au moins, le confinement, c'était clair, mais là, mécontente ou incrédule, la France sous couvre-feu prend son mal en patience. Le pays a dépassé le million de cas de Covid, 19 depuis le début de l'épidémie. Depuis ce samedi, 46 millions de Français sont sommés de rester chez eux après 21 heures. Reportage Erdogan invite Macron à « se faire soigner », l'Élysée dénonce des « propos inacceptables ». Déclaration Le président turc-san est pris à son homologue français ce samedi, l'invitant à réaliser « des examens de santé mentale ». De son côté, l'Élysée condamne des « propos inacceptables » et exige d'Erdogan qu'il change le cours de sa politique, jugée « dangereuse ». Internationale Vidéo Erdogan invite Macron à « se faire soigner », l'Élysée dénonce des « propos inacceptables ». Covid-19 La France enregistre 45 422 nouveaux cas en 24 heures, un nouveau record. Le nombre de nouveaux cas en 24 heures se maintient au-dessus de la barre des 40 000 et continue de progresser. Coronavirus Dans la vingtaine de communes de ce territoire très touchées par l'épidémie, des maires demandent à l'État l'installation de moyens sanitaires militaires. Attentat à Conflans Sous un faux profil d'islamiste radical, un Toulousain fait l'apologie du terrorisme et finit en prison. Un jeune Toulousain a été condamné à de la prison ferme vendredi. Il avait partagé un tweet de l'assassin de Samuel Paty en se faisant passer pour un islamiste radical. Changement d'heure, dimanche à 3 heures, il sera 2 heures, et ce n'est peut-être pas la dernière fois que vous remonterez votre réveil. Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre, nous passerons à l'heure d'hiver. Le changement sera-t-il le dernier ? Le journaliste France Télévision Gaspard de Florival apporte des précisions en direct du plateau du 13 heures. Attentat de Conflans Les députés ont voté samedi soir pour la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, comme le souhaitait le gouvernement. Mais les débats ont été animés. Carte, voici la liste des 54 départements désormais sous couvre-feu. On ne sort plus, depuis ce samedi, 54 départements, soit 46 millions d'habitants, sont désormais soumis à un couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin pour tenter d'endiguer la deuxième vague de l'épidémie. Voici les départements concernés. Santé, vidéos, cartes, voici la liste des 54 départements désormais sous couvre-feu. L'hommage à Samuel Paty dans les mosquées, l'islam se désavoue de ses fanatiques. Une semaine après l'assassinat Samuel Paty, les musulmans de France ont fait de ce jour de prière, un jour d'hommage aux professeurs d'histoire tués à Conflans-Saint-Honorin. Reportage à la mosquée de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Maître Céline Parti, avocate de la jeune fille bosniaque, aurait souhaité que sa cliente puisse dire au revoir tranquillement à ses parents d'une part, mais surtout à ses frères et sœurs. Covid-19, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade, avertit Jean Castex. En déplacement samedi après-midi à l'hôpital nord de la cité phocéenne, le Premier ministre a de nouveau mis en garde les Français. Cette progression de l'épidémie n'est pas finie, a-t-il assuré. Mais nous allons tous ensemble faire face au tour de nos soignants. Le maire du 8e arrondissement de Lyon lui aussi menacé de mort. Menace, Olivier Berzane a essuyé des menaces de décapitation, samedi 24 octobre, ont rapporté les médias locaux, diffusant les photos de tags où les profs et les élèves sont également visés. Coronavirus, Emmanuel Macron évoque l'hypothèse d'un reconfinement. En déplacement à l'hôpital de Pontoise, dans le Val-d'Oise, le chef de l'État a appelé à réduire notre vie sociale au minimum, vendredi soir, avant d'affirmer qu'il était « trop tôt pour dire si on va vers des reconfinements locaux ou plus larges ». Parmi ces mesures, et en plus du couvre-feu, le port du masque devient obligatoire dans toutes les communes du département de Seine-Maritime. Le couvre-feu est en application depuis samedi minuit et s'applique tous les soirs de 21h à 6h. Voici à quoi ressemblent les rues de Nancy dans une ambiance très particulière. Seine-Saint-Denis, en plein jour, cette cambrioleur séquestre une mère et ses enfants. Ils ont attaché la mère de famille, et lui ont demandé où elle gardait son argent. Les enfants étaient retenus dans une autre pièce. Pyrénées-Orientales, à qui appartiennent les chiennes-staffes retrouvées mortes ? Deux mois après qu'un premier cadavre ait été retrouvé, le corps d'une chienne-staffe vient à nouveau d'être découvert dans un cours d'eau des Pyrénées-Orientales. Les propriétaires sont toujours recherchés. » Territoire de Belfort, un pompier mis en examen pour viol sur mineur, son épouse retrouvée morte. La femme du pompier professionnel n'aurait pas supporté les poursuites judiciaires contre son mari et se serait suicidée. À Strasbourg, Nice, Caen, dernière soirée avant le couvre-feu. 38 nouveaux départements ont été contraints de respecter un couvre-feu de 21h à 6h à partir de vendredi 23 octobre, à minuit. Importante incendie au Havre, le feu est maîtrisé mais des foyers restent inaccessibles. Dimanche 25 octobre 2020, à 6h30, 30 sapeurs-pompiers étaient toujours en train d'éteindre l'incendie de l'ancien entrepôt Lipton, au Havre. Le point sur la situation. Le Conseil français du culte musulman prépare un plan de lutte contre le radicalisme et l'extrémisme. Le principal représentant de l'islam auprès des pouvoirs publics travaille également à la formation des imams, comme l'a demandé Emmanuel Macron. Dès 2021, les pneus neige ou les chaînes seront obligatoires l'hiver en montagne. Automobiles, à partir du 1er novembre 2021, chaînes ou pneus hiver seront obligatoires pour toute la durée hivernale, jusqu'au 31 mars. Au total, 48 départements de zone montagneuse sont concernés par cette nouvelle réglementation. Attentats de Conflans. La riposte législative de l'exécutif se met en marche. Une semaine après l'assassinat sauvage de Samuel Paty, et après un coup de filet dans les milieux islamistes, le gouvernement se met en ordre de marche pour lutter contre les séparatismes. Coronavirus. 5 choses à savoir sur l'extension du couvre-feu. Alors que le couvre-feu a été étendu à 38 nouveaux départements, en plus de la Polynésie, Europe a fait le point sur les règles en vigueur et les dérogations possibles. L'attestation de sortie, nécessaire en cas de déplacement, est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Brésil, un touriste français reçoit de nombreux coups de poignard à Rio de Janeiro. Selon un journal local, la victime aurait connu son agresseur présumé sur une application de rencontre. Couvre-feu. Les bars fermeront des samedis en Haute-Savoie, et ce n'est qu'un exemple. L'annonce du couvre-feu n'était qu'un début en Haute-Savoie. Cette mesure s'accompagne de très nombreux autres qui vont, une nouvelle fois transformer notre quotidien, fermeture des bars, fermeture des salles de jeux et des casinos. Covid-19, l'agence du médicament refuse d'autoriser massivement l'hydroxychloroquine. Le professeur Didier Raoult avait envoyé à la NSM une demande d'utilisation plus étendue de cette molécule, qui n'a toujours pas fait la preuve de son efficacité. Yveline. Poissy, la fillette décédée après l'effondrement d'un mur d'un gymnase. La fillette âgée de 6 ans, qui avait été blessée grièvement lors de la chute d'un mur du gymnase Calion à Poissy, Yveline, est décédée ce samedi 24 octobre. Yveline, le policier qui a tué un automobiliste mis en examen pour meurtre. Le policier a été mis en examen pour homicide volontaire, a-t-on appris samedi auprès du parquet de Versailles. Mi-octobre, à Poissy, il avait tué par balle un automobiliste après une course-poursuite. Caricature de Mahomet, manifestation devant la résidence de l'ambassadeur de France en Israël. Les manifestants ont appelé sur des banderoles rédigées en arabe à la défense du prophète Mahomet. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte dans une affaire de trafic de drogue. Immeuble effondré à Marseille. Noailles est devenue une zone de non-droit dans laquelle on n'a plus très envie d'habiter. Les habitants de Noailles n'en peuvent plus de vivre dans un quartier vidé de ses occupants où règne l'insécurité et l'habitat indigne, deux ans après le drame de la rue d'Aubagne. Pour François Baroin, l'immigration en France devra être réduite. L'élu LR, qui fut longtemps pressenti pour incarner la droite à l'élection présidentielle de 2022, juge qu'il faut une coordination européenne pour déterminer ce qu'il est possible d'accepter ou pas. Lyon, la suspecte interpellée après l'alerte à la bombe-gare de la Pardieu a été hospitalisée d'office. Une femme, interpellée et placée en garde à vue après qu'une alerte à la bombe avait été annoncée jeudi à la gare Pardieu-de-Lyon, a été hospitalisée d'office. Deuxième vague, pourquoi le territoire de Belfort est pour l'instant épargné? Le territoire de Belfort est le département de Bourgogne-Franche-Comté le moins touché pour l'instant par la deuxième vague de Covid-19. Une exception? Sûrement pas. Les professionnels de santé avancent des explications. Badinter, Fourest, Malka, Gauchet, l'appel de 49 personnalités pour une laïcité pleine et entière. Pour porter au l'idéal laïc, 49 personnalités, dont les philosophes Elisabeth Badinter et Marcel Gauchet, l'essayiste Caroline Fourest, l'ex-ministre Jean Glavani ou l'avocat de Charlie Hebdo Richard Malka, appellent les responsables politiques, dans cette tribune, à insuffler une nouvelle dynamique en créant des organismes publics adaptés à cet horizon politique transformé. Disparition d'Estelle Mouzin, Fourniré et son ex-épouse convoquée dans les Ardennes. L'objectif des enquêteurs est de raviver les souvenirs du tueur en série, dont les déclarations alambiquées et l'état neurologique compliquent la recherche du corps de la fillette, disparue en 2003. Pyrénées-Atlantique, le couvre-feu en cette question. Le préfet Eric Spitz a précisé les contours du couvre-feu qui entrent en vigueur ce samedi. Voici les règles essentielles en quelques questions simples. Ça y est, depuis minuit hier soir, le Une étudiante condamnée avec sursis pour avoir écrit que Samuel Paty méritait de mourir. La jeune femme de 19 ans a été condamnée vendredi par le tribunal correctionnel de Besançon à quatre mois de prison avec sursis pour « Apologie du terrorisme ». Attentat de Conflans, il sera très difficile de repérer avec qui le tueur était en contact en Syrie. Selon le spécialiste Jean-Charles Brésard, plusieurs attentats en Europe ont été commandités cette année depuis Idlib en Syrie. On va essayer d'en profiter au maximum, pour échapper au couvre-feu, des vacanciers optent pour un départ loin des zones concernées. 38 nouveaux départements français sont concernés depuis ce vendredi minuit par le couvre-feu. Pour autant, certains n'hésitent pas à partir en vacances loin des zones concernées. « Xavier Dupont de Ligonnet a refait sa vie, il est toujours vivant », affirme un de ses anciens amis dans un livre. Bruno de Stabenrat, acteur qui a fait ses classes avec François Truffaut, en 1976, dans le film. Après l'annonce du couvre-feu et de la fermeture des bars sur le département, le maire de Saint-Malo et le sous-préfet sont revenus sur toutes les restrictions qui touchent la ville. Île-de-France, la ligne 13 et le RER a jugé les plus anxiogènes du réseau de transport. Une grande enquête de l'Institut Paris Région, récemment publiée, dévoile les transports en commun jugés les plus anxiogènes par les usagers. Le métro arrive en tête et notamment la ligne 13. Je le sens très mal, les soignants du CHU de Besançon inquiets face à l'enclenchement du plan blanc. Pour faire face à la deuxième vague de Covid-19, l'hôpital de Besançon a réenclenché son plan blanc jeudi 22 octobre. Une annonce qui inquiète certains soignants du CHU. Témoignages Insécurité Pécresse plaide pour la reconnaissance faciale dans les transports. La présidente de la région Île-de-France appelle à la rescousse l'intelligence artificielle pour lutter contre la délinquance dans les réseaux de transport. Elle réclame la création d'un comité d'éthique. Covid-19, une deuxième vague, pire que la première ? RISC, le patron de la PHP estime que la période qui attend le pays pourrait être plus redoutable encore que celle du printemps dernier. Et de fait, plusieurs éléments confortent cette éventualité. Santé, vidéo, Covid-19, une deuxième vague, pire que la première ? Chant du coq, odeur de la campagne, ils intègrent une clause spéciale dans l'acte de vente immobilier. Face au courrier lié aux troubles de voisinage, le préfet du Morbihan et le président de la Chambre des notaires ont créé une clause spéciale qui pourrait être étendue partout. Les dessinateurs de presse témoignent du procès des attentats de janvier 2015. Ils sont quatre à cinq présents, selon les jours du procès qui s'est ouvert le 2 septembre 2020, armés de crayons et de pinceaux. Une manière de retranscrire avec un autre regard les moments forts des débats. Covid-19, la Nouvelle-Aquitaine accueille des patients d'Auvergne-Rhône-Alpes. Cette prise en charge en service de réanimation ne pèsera pas sur les capacités d'accueil hospitalières de la région qui veut à tout prix éviter les déprogrammations de soins. L'esprit de réanimation ne pèsera pas sur les de l'assiette de l'assiette d'accueil hospitalière. La Nouvelle-Aquitaine accueille des patients d'accueil hospitalières de la région qui vélez la réanimation. Le Président en anglais de la Chevaletas.